rachel et islamo-gauchistes saison 2 épisode 1er une soirée parisienne et donc assoumise c'est moi rachel maghrébine et prof de philo ça vous fait rire ça vous fait rire que je sois une femme maghrébine alors j'ai l'air d'être un homme ça vous fait rire que je sois juif et donc que je suis arabe qu'est ce que c'est que ces histoires de classification pourquoi voulez-vous toujours classer les gens les gens ils sont ce qu'ils sont voilà je suis prof de philo parce que dans les facs il ya souvent un amphithéâtre de leuze gattari voilà des gens ils ont osé mettre ses titres aux amphithéâtres lors de leuze et gattari justement ils ont critiqué le rôle du prof de l'enseignant alors c'est pas bien récupérer les gens de dire voilà on prend des opposants à la fac on leur donne un amphithéâtre mais j'en ai rien à foutre et quand là bas dit le mec du pacte il a dit comme commentaire sur le projet que j'ai envoyé excellente base excellente base le travail pourquoi il a mis ça le pacte c'est des mecs qui distribuent des films français nationaux insoumis ouais il parle de la famille dans son dernier tweet il dit que la prime de noël ça c'est acheter des accords plats il est complètement crétin ça fait des années que les gens n'achètent plus des crans plats ça se vend plus a dit le monsieur de la fnac bon moi je me laisserai pas faire je suis peut-être naïf à la dostoevski non je suis pas naïf je suis naïve à la dostoevski mais pas idiot donc voilà j'étais allé dans cette soirée une soirée mondaine il y avait l'avocat il y avait les maîtresses de l'avocat les amants de l'avocat il y avait le producteur le mec du black box l'identitaire fasciste le royaliste il mangeait il buvait il buvait il mangeait il buvait il buvait il mangeait et moi j'ai dit ah ben j'étais dans le service de com d'un sénateur il ya peu de temps il m'avait engagé parce qu'il avait dit la république avait besoin de gens comme moi maghrébins qu'on puisse montrer qu'on puisse s'intégrer quand elle est maghréma qu'on puisse s'intégrer à la république qu'on puisse faire quelque chose de bien ensemble et je lui avais dit bon bah voilà il ya un budget participatif qui a été voté alors c'est pas compliqué tous ceux qui viendront au budget participatif et ben ils seront payés le citoyen qui viendra à la réunion il aura 10 euros alors naturellement je l'ai publié dans le bulletin il ya eu plein de monde plein de monde à la réunion et puis il a fallu lui donner des euros c'était un vrai bordel parce qu'il n'y avait pas la caisse pour des 10 euros alors ils ont dû courir ils ont dû téléphoner aux pompiers aux services d'ordre et tout au pied de biche tout un bordel et après le sénateur m'a dit mais pourquoi tu as mis ça dans le bulletin je lui dis c'est toi qui m'a dit qu'il fallait arrêter la langue de bois et qu'il fallait dire des choses vraies et qu'il fallait plus mentir c'est ce que j'ai fait un euro doit rapporter un euro un euro investi doit rapporter un euro donc les citoyens qui vient à la réunion du conseil municipal et ben maintenant il a 10 euros voilà comme ça c'est un cadre c'est clair ah ils m'ont pas viré non non les convives ils étaient là à attendre la suite ils devaient tous mouillés se dire la petite maghrébine on va se la prendre là on va lui montrer que nous on est des vrais on n'est pas raciste et on va là on va là on va la mettre dans un truc tu vois comme le sénateur qui m'a qui m'a qui m'a engagé soit disant pour mon bien eh ben je suis pas dupe de tout ça moi j'applique la réglementation telle qu'elle est ils ont dit qu'un euro investi doit de rapporter un euro donc les citoyens qui sont venus à la réunion ils ont eu 10 euros et je dis plus bien dans le bulletin municipal et après ils m'ont pas viré ah non on m'a fait comprendre que ça serait bien que je freine du repos mais je suis pas fatigué je suis pas triste pourquoi tu dis que je suis triste qu'est ce que j'en ai à foutre qu'est ce que je suis une femme je suis maghrébine c'est quoi le problème c'est quoi le problème c'est quoi ta classification c'est quoi ta classification non je suis pas triste pour tu veux que je pleure tu veux que je pleure tu veux que je sois triste de quoi que disent que je suis folle que tout le monde me rajoute que tout le monde me rejette c'est quoi ton problème c'est toi qui est triste et pas moi alors il ya eu un petit silence un petit silence ils ont arrêté de manger ils ont arrêté de manger des glaces ils ont arrêté de se parler il ya un mec qui a posé sa main sur ma cuisse droite je l'ai laissé parce que j'ai rien à foutre j'ai rien à foutre tu vois je peux me déshabiller il n'y a pas de problème tu vois il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on peut tout faire ici on est république c'est la république vive la république et alors je leur ai dit mais je leur ai dit oui il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je me suis pas fait manipuler et si je me retrouve tout seul est ce que c'est si grave j'ai repas là bas là bas alors il y a un type qui qui celui qui avait mis sa main sur ma cuisse il l'a retiré puis il m'a dit écoute rachel vote moi je suis économe dans un lycée dans une zone difficile je vais te dire un truc important ça va mal finir tu vas rentrer dans une impasse tu vas t'isoler tu veux mettre à jour les contradictions mais il ya toujours une contradiction de la contradiction il ya toujours un tiroir sans fin un tiroir de la contradiction qui entraîne notre contradiction tu vois il ya toujours toujours un problème donc moi ce que je te dis tu vas venir travailler au lycée comme prof d'agrégé on a besoin de gens comme toi la république a besoin de gens comme toi la république a besoin de faire un pont de retrouver un lien social la république a besoin de toi donc tu vas arrêter et je te dis tu es engagé comme professeur dès demain dans le lycée en zone difficulté je te donne ma carte de visite et donc j'ai été engagé comme professeur de philosophie après avoir parlé dans une soirée mondaine insoumise fin du premier épisode 1